Salut à tous et à tous, c'est Coinsky, on est reparti sur XCOM 2, j'avais quelques petites choses à faire à la base, notamment prendre le niveau pour Golden Kebab, je l'ai fait juste avant de prendre la vidéo, ça a fonctionné, j'ai pu prendre comme capacité suppression comme je le souhaitais, pas de problème, alors j'ai une amélioration d'arme à donner à quelqu'un, c'est une lunette à avoir plus de visée, alors on va donner ça à ma sniper, tireur d'élite, Arziki, Ok, et j'ai une simulation personnelle de combat, et j'avais dit que je le donnerais à Coinsky, un petit peu plus de rapidité, ce sera bien, plus de mobilité, parfait, donc on a fait le tour des équipements, Alors qu'est-ce que je devais faire, fabriquer des objets, non pas pour l'instant, au niveau des installations, les ingénieurs seront au boulot, donc on est bon, Je vais poursuivre la construction du relais radio, je pense que c'est ça que je faisais, ici on peut avoir des ressources, c'est intéressant de le faire également, Alors rapport mensuel, 225 récoltés, c'est bien, prochaine représailles dans deux semaines, Informateur de la résistance en préparation, les ETI ont une taupe, ça réduit le compteur de représailles de deux semaines, Cryptage ETI augmente les coûts de renseignement, en renseignement de 100%, et une opération cachée que je ne vais pas révéler, Ah j'ai 161 en renseignement, je pourrais éventuellement le faire, mais... Non, je vais garder mes renseignements, Alors là je vais récolter un max de ressources, ce serait pas mal parce que je suis un petit peu faiblard, On va terminer... Est-ce que je termine le relais radio ? C'est pas urgent, Je préfère récolter les ressources, Oh y'a pas de panique ! Si nous parvenons à établir le contact avec les résistants de la région, Nous pourrons lancer l'assaut sur le bâtiment et le détruire, Ce qui ralentira l'opération des extraterrestres. Allez hop hop hop, continue continue ! Pourquoi il vient me mettre là ? Alors attendez... Ok voilà... Donc on fait le ravitaillement... Super Armagos, on va essayer de les acheter hein... On va essayer de les acheter... On va passer à Armure Blindée... Mais nous mettons immédiatement au travail commandant... 12 jours, ça peut paraître long mais c'est pas si long que ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu long... Faute d'accès aux combustibles fossiles raffinés, l'énergie se fait rare en dehors des villes... Alors j'ai le choix hein, j'ai le choix... Pistolet on laisse de côté pour le moment... Fusil magnétique... Le matériel d'Advent reste particulièrement convoité... C'est le fusil d'assaut conventionnel, il y en a un qui ne me sert à rien... C'est... Celui qui est sur Koinsky... Euh... Sur mon spécialiste inquisiteur... Du coup euh... C'est pas franchement... Primordial pour le moment... Le fusil gosse... Pour ma sniper tiros d'élite... Elle est out pour le moment... Ah non c'est Datura qui est out, ça pourrait être pas mal... Le canon magnétique c'est bien, j'ai deux grenadiers pour l'instant qui sont disponibles... Les 191 de ressources je pourrais faire que 1 des 2... Je pense que je vais commencer par le canon magnétique... Parce que le fusil gosse me servira peut-être pas tout tout de suite... Ok... Très bien... Ok super... Le relais de puissance est là, je peux éventuellement assigner pour... Augmenter la production euh... D'énergie... On va pas le faire tout de suite ou qu'on a déblayé là ? On va continuer à déblayer... Euh... Popopom... Qu'est-ce qu'on obtient ? 33-14... 44-7... On va venir déblayer ici... Nous devrions recruter un ingénieur... Alors attendez... Là ils sont deux... Non je vais peut-être les laisser ici pour... Finir ici le plus vite possible... Euh... J'ai récupéré aucun ingénieur en fait, le relais de puissance était construit sans un ingénieur pour accélérer... Ok... Donc j'ai rien à faire, on va repartir ici... Nouveau personnel disponible... Donc attention, il faut que je me pose la question, est-ce que je veux aller faire ceci ? Sachant que si vous faites ceci, vous risquez d'avoir pas mal de blessés... Il vous faut... Des... Soldats pour remplacer les blessés le plus vite possible... Je crois que c'est encore un petit peu tôt... J'aimerais bien pouvoir prendre Datura... Je crois que c'est un peu tôt, honnêtement... Ça me paraît très risqué... C'est une mission dans laquelle il vaut mieux prendre deux spécialistes... Un qui va nous être donné par la mission, c'est Shen... Et le deuxième... Que l'on doit amener... C'est pas obligatoire, mais je le conseille vivement... Est-ce que je me sens prêt à la faire ou pas ? Je me sens... Peut-être prêt à la faire éventuellement... On va avoir des grenadiers qui vont vraiment être costauds... Allez, on va la tenter pour le fun... On prendra pas Datura... Mais c'est pas grave... On pourra s'en tirer sans elle, je pense... Euh... Ça devrait aller... J'ai envie de vivre dangereusement... Bon évidemment les ressources ce serait pas mal, mais c'est quand même 5 jours... On est le 14... Je vais terminer le relais radio quand même ici... Nouveau revenu, on a le jackpot... Ressources augmentées de 20%, c'est quand même vraiment pas mal... J'oublie pas évidemment que je dois faire ceci... La mission projet avatar ici... Evidemment c'est rien de nouveau, donc je suis pas tenté de le faire... J'ai vraiment envie de vous montrer cette nouvelle mission... Et surtout de débloquer la nouvelle classe très très vite... Pour faire monter en niveau Datura est revenu, je pourrais même l'envoyer... Ah oulala... De toute façon je vais devoir faire la guérilla avant... Ok, pas de problème... Alors ici... On va récupérer un capitaine tireur d'élite... Ouais pourquoi pas... Opération ennemi retardée, réduit le compteur de représailles de 2 semaines... C'est toujours embêtant... Cette opération là... Ici, augmente tous les cours en renseignements de 100%... C'est quand même ennuyeux aussi... Et là, opération cachée... Qu'est-ce que je veux obtenir ici ? 175 de ressources, ça m'intéresse aussi... Tandis que là le bonus m'intéresse pas trop, la récompense... Et ici 100 en renseignements... Je crois que je vais faire ceci parce que les ressources m'intéressent... Et également empêcher ceci, ça m'intéresse bien aussi... Donc on va le faire... Nous mettons le cap sur le Mexique, secteur 8... Je voudrais juste aller voir en terme de ressources si... J'ai 116... Non je pourrais pas acheter... Je pourrais rien acheter d'intéressant... Je veux dire l'arme... La nouvelle arme, je pourrais pas la prendre... Le fusil gosse... Fusil de sniper... Donc on va faire donc bien ceci... Alors on va... POP 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 POM... Rendre les armes dispo... Je vais vérifier... Donc lui il a bien la nouvelle arme... Elle aussi... Je vais juste vérifier... Qu'il y a pas une version avec... Voilà... Une version améliorée... Avec un modificateur dessus... Elle a là son fils de snipe avec le mod... C'est bon... Lui c'est bon aussi... Inquisiteur ça doit être bon également... On a la bombe glaciale... On a ça... Les haches... Ceci... Et on a... Le gardien de l'ombre... Ah mais c'est Arziki ici... Non on va pas mettre Arziki là... Je vais reprendre mon autre... Mon autre sniper... Mon autre sniper... Donc on va prendre ceci... Et le gardien de l'ombre... Ok sinon c'est bon je pense... Il me semble en tout cas qu'on devrait pouvoir partir comme ceci... C'est bon... Mercure déployé... C'est bon... On peut y aller... On nous a signalé qu'Advent stockait des données essentielles à la dernière opération extraterrestre... Opération carillon dentée... Piraté le poste de travail... Ok... Ils sont utilisés pour accéder à leur réseau... Mais ils se trouvent à l'intérieur d'un de leurs bâtiments... On ne peut pas attendre... On va donc attaquer la cible... Neutraliser toute résistance hostile dans les environs... Et sécuriser la zone... Il nous faut ces données si nous voulons pouvoir enrayer leur progression... Menace 1-5, ici le talion... Le point d'accès que nous cherchons est droit devant... Vous devez sécuriser la zone mais l'ennemi va résister... Ouep... Alors, ce qui m'intéresserait peut-être bien... Pouvoir me placer en hauteur à un moment donné... On peut monter là... Attention aux ennemis qui pourraient redéparer ici... Je rejoins la position... Je ne vous montrerai pas ce tour-ci de toute manière... Le truc que je me demande c'est est-ce que j'utiliserai pas un protocole de scan... Je vais pas le faire maintenant... Pour dévoiler éventuellement les groupes... Je le ferai quand je serai un peu plus loin... Pour voir s'il y a pas des... Des ennemis sur le... Le viaduc... Et s'il y en a pas... Éventuellement on montera alors... Éventuellement on montera dans ce cas là... Donc ce sera une partie rapide ici... 8 tours... On est proche de l'objectif... Attendez on va... Regarder l'effet... Ecoutez... Ça me parait pas mal... Je vais le faire... On m'a rien repéré... Oh il m'a repéré des ennemis ici ce dessus... Donc on a un mecha... Et on a un autre gars ici... Ce serait pas mal de les accrocher quand on est ici... Comme ça ils n'auront pas le bonus de hauteur... Ils pourront pas nous surprendre... Ouais c'est pas mal... On va monter... Je vais commencer par Koinsky... Du coup je suis relativement à l'aise... Je pense qu'on peut... Je sais qu'il y a pas d'ennemis ici logiquement... Donc je peux y aller... Pas d'ennemis et pas de civils non plus... Donc le mecha et le sectoïde... Le problème c'est le couvert ici... Parce que s'ils viennent par ici... Alors vous savez quoi... On va se mettre en Overwatch... S'ils viennent par ici... On va les griller tout simplement... Donc tu vas aller là... On va tous monter je pense... Elle saura pas servir à grand chose si je la mets comme... Je vais la mettre ici pour le tour d'après éventuellement... Ou là... Bah là c'est un peu risqué peut-être... Je vais la taper ici... Et l'inquisiteur lui n'attaquera plus Toursy de toute manière... Je vais le mettre là... Voilà... J'ai quand même 3 Overwatch... Il y a encore un groupe ici tiens... Ok... Ils ont décidé de pas bouger... Euh... 6 tours... Ça va aller vite... Ça va aller très très vite... Euh... Je vais avancer... Je bouge... Patrouille ennemie en mouvement... Ok... J'aimerais bien voir avec l'inquisiteur si j'ai une chance de... De le... De le... Pirater ou pas lui... Je me mets là je le vois... Position confirmée... Extinction 78%... Contre l'ennemi 40%... Ça m'intéresse moyennement je préférerais les éliminer vite plutôt que de l'éteindre... Ils sont quand même que 2... Donc je pense qu'on va... Lancer... Une attaque... A fond... Y'a pas besoin de... D'économiser ses forces... Ni de se planquer d'ailleurs... Il va falloir les éliminer ce tour-ci... Très rapidement... Donc... Koniski je vais le laisser libre... On sait jamais peut-être qu'il va pouvoir rester en dissimulation... Je vais sans doute balancer une petite grenade pour commencer... Toi je vais te mettre en Overwatch... Non on va mettre... Scope en Overwatch... Ici... D'Atoura... Elle sera très bien en Overwatch également... Inquisiteur... Également... Et toi tu vas balancer ta grenade... Je sais plus si sur les viaducs les grenades détruisent le sol... S'ils vont tomber en dessous ou pas... Non... Ça m'arrange encore bien... C'est parti... Le combat est frappé... C'est parti... C'est parti... Ces unités de combat mécanique sont très bien équipées... C'est parti... C'est parti... Ah oui... D'Office ça fait plus bobo... Plus bobo... C'est cela... Alors malheureusement... L'Overwatch n'a pas fonctionné sur deux de mes... Deux de mes troupes... Ça c'est pas... Pas top... Parce que je peux pas le laisser vivant... Très ennuyeux... Très très ennuyeux alors... En plus lui il a déjà bougé donc euh... Lui il voit pas l'ennemi... Ouais... Coinskey... Je vais pas pouvoir faire grand chose d'utile... J'imagine qu'il va se repositionner... Je vais me mettre en Overwatch... Ouais... ok... C'est bon... Bon je m'en tire bien là... Je m'en tire bien... Il est ici quelque part en dessous... Faut pas traîner il me reste que 5 tours... 5 tours c'est vite passé... Donc avec Coinskey je suis toujours en... En dissimulation mais... Si je m'approche près du bord ça va sûrement sauter... On va avancer Golden Kebab quelque part par ici je pense... Peut-être même ici... Le faire descendre ici ça pourrait être pas mal... Ah je vais le faire... Ok il est allé rejoindre la squad qu'on avait repéré auparavant... C'est pas grand chose... C'est du sectoïde et... Et du lancier... Pas du lancier... Du soldat normal... Donc c'est vraiment pas... Pas méchant méchant... Alors lui il est quasiment... Décédé... En plus il reste 1 point de vie... Finalement c'est le sectoïde la plus grosse... Menace peut-être ici... C'est sûrement pouvoir avoir un tir pas mal sur lui... Ouais là il est flanqué par exemple... Avec le bonus de hauteur ça devrait pouvoir le faire... Ok Koninsky est toujours dissimulé... J'aimerais bien que ça reste ainsi... Alors là je peux faire un protocole de combat... Sans hésitation sur le... Sur le mecha... Je peux aussi toucher à 100%... C'est pas plus mal... Mais j'aimerais mieux tirer sur... Sur lui avec elle... Je vais mettre là... Parce que j'ai... Notamment main fulgurante... 100% ok... Ah j'aurais bien voulu enchaîner sur un tir de l'ombre... C'est malin... C'est malin, malin, malin... Ah bah je peux le faire en fait hein... Ok... Je mets maintenant 2 éclaireurs pour le prix d'un... Il reste 5 tours donc c'est nickel hein... Y'a pas trop trop de soucis... Je vais pouvoir recharger avec... Inquisiteur... Je peux l'avancer puisqu'on... On dévoilera pas d'ennemis ici... Et alors je suis en dissimulation avec lui donc je peux... Tout à fait l'avancer plus... Ok... J'ai 2 tours pour arriver jusque là... Celui-ci est le suivant donc on va essayer d'y arriver... On va prendre Datura... Et on va voir... Si on peut arriver par là... Orders confirmed... Moving out... We've got eyes on the objective... Commandant... Présence du point d'accès vulnérable confirmé... Ouais... Pas de soucis... Je vais le mettre ici... Je suis en route... On va prendre Inquisiteur... On va venir se mettre en position de... De hacking... Ici ça pourrait peut-être le faire d'après le curseur... Donc on va le tenter... Je pense que lui... Je vais plutôt... Regrouper plutôt que de me mettre en Overwatch... C'est affirmatif... Venace un sac... Le réseau d'Advent sera bientôt complètement... Non mon vieux... Tu te trompes... Il me reste encore plein de temps... Deux noyaux délirium... Ok... Ok... On va pirater... Bah le poste de travail... Je vais tenter le coup... Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Protocole ennemi... La statistique piratage du soldat augmente de façon permanente de 20... Waouh... Si je me souviens bien... Je l'ai déjà eu une fois ça... 96%... C'est dégueulasse... C'est dégueulasse... En Overwatch... Prenons pas de risques... Les autres peuvent éventuellement... Se replacer un petit peu... Koinski... On va rester groupé... Ok les voilà... Un lancier... Et un... Gradé... Alors ce qui est cool c'est qu'ils sont apparus mais que... Grâce à mes éclaireurs... Moi je les ai pas déclenchés... Ils vont sans doute se ramener vers nous... Je m'inquiète pas... Est-ce que je peux prendre une position un peu plus... Défensive... Je crois qu'il y a pas besoin de toute manière... On va rester en Overwatch... Je pourrais éventuellement... Être un peu vicieux et venir me mettre ici en hauteur avec Datura... Ça me paraît pas de mauvaise idée... Ils vont nous passer à côté... Ils vont rien comprendre... Alors là je risque de me faire repérer... Je vais me mettre ici... Oh oui évidemment... C'est malin... La connerie... Faut bien que je fasse une boulette quand même à chaque... À chaque mission... C'est obligatoire... A priori ça devrait pas prêter à conséquence... Il me reste Golden Kebab et Scope... Et c'est un lancier donc il faut quand même pas se louper... Là j'ai déjà bougé... Voilà avec Scope ça devrait aller... On va s'approcher un petit peu... 80%... Vous savez quoi ? On va pas prendre de risques... Et ce sera l'occasion de tester la bombe glaciale... On va le glacer pour un tour... Voilà il a été gelé pour son tour... Tour prochain il va de nouveau jouer... Si je le laisse faire... Mais on va pas le laisser faire... Donc moi ce qui m'intéresse c'est toujours de donner un maximum d'XP sur... Sur Rémy Cochard qui est mon plus haut gradé... Parce que j'aimerais bien qu'il devienne liottement le plus vite possible... Cible éliminée... Menace 1-5... Statue confirmée... Tous les ennemis sont morts... La zone est sécurisée... Menace 1-5... Statue confirmée... Ok c'était vraiment pas une mission difficile... Vraiment facile... C'était indiqué d'ailleurs je pense au début de la mission... J'étais clairement supérieur en termes de capacité... Vraiment pas de soucis... Je peux même pas dire que j'ai particulièrement bien joué mais... J'ai vraiment bien fait de faire le protocole de scan au début... Pour voir s'il y avait des gens... Des ennemis sur le... Sur le viaduc... C'est vraiment pratique parce que je me souviens quand même... D'une ou deux parties ou... D'une ou deux missions... Où je me suis fait surprendre sur les viaducs... En faisant monter par exemple... Un ou un sniper et... Et l'un ou l'autre coéquipier... Ça m'a valu vraiment des problèmes... Donc je préfère nettoyer les viaducs si possible... Dès le début de la mission... Vous avez agi dans les règles de l'art... Très beau travail commandant... C'est un travail remarquable... Que vous avez accompli à la tête de la résistance commandant... Et Datora est rétabli... Bien ! On va se quitter ici pour cette vidéo... J'espère que ça vous a plu... C'était vraiment tranquille tranquille... Je... Je sais pas... J'imagine que je vais essayer quand même... De faire la mission du dernier cadeau de chaîne... Dans la prochaine vidéo... Si le jeu m'en laisse... Le loisir... Faut pas oublier qu'il y a quand même... Le projet Avatar à ralentir... Donc... Faut en tenir compte... C'est cool cet ajout là... Franchement je pense que c'est depuis les DLC... Qu'il y avait pas ça avant... Maintenant que j'ai récolté un... Un CEM... Il me l'a mis là... Ok... Allez on se quitte ici... Je vous remercie beaucoup... De regarder la série... De laisser des commentaires... De... De participer à la vie du Let's Play... Ça fait vraiment plaisir... J'espère que ça continuera ainsi... Et on se retrouve logiquement demain pour un nouvel épisode... Salut à tous !